Il est 10h, le temps de faire un bref point de l'actualité nationale et internationale sur RTI 1. Bonjour à vous et bienvenue. Des réformes pour une amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Le centre de promotion des investissements CPC initie un atelier pour valider les travaux consécutifs au rapport Doing Business. Le Premier ministre est attendu ce matin à cette rencontre économique, rappelant que la Côte d'Ivoire occupe la 167e position cette année sur les 189 économies nationales évaluées, soit 10 places de plus que l'an dernier. Le Salon de la Solidarité ouvre ses portes ce lundi matin. Il fait suite aux Journées nationales de la solidarité, célébrées les 5, 6 et 7 novembre derniers. Les victimes de guerre sont au centre de ces événements de solidarité. Le typhon Ayan a touché terre ce lundi matin au Vietnam. Il a déraciné des arbres et arraché des toitures considérablement affaiblies après son passage aux Philippines. Les vents soufflent à 120 km heure en moyenne. Et sur place aux Philippines, Ayan a fait plus de 10 000 morts, 2 000 disparus et 4 millions de déplacés selon les autorités de l'archipel. C'est le plus puissant typhon jamais mesuré. L'aéroport de Tacloban, dans l'est de l'archipel des Philippines, ou ce qu'il en reste, est pris d'assaut ce matin par des dizaines de familles encore sous le choc. Toutes tentent de fuir la ville côtière, dévastée par le typhon Ayan. Notre maison a été très endommagée. Nous n'avons pas le choix. Nous devons partir pour Cebu ou Manila. Parmi la foule, une femme d'affaires chinoise qui était deux passages dans la ville. C'était presque la fin du monde. Nous sommes venus à pied de l'hôtel jusqu'ici. Nous avons marché pendant trois heures avec tous nos bagages. Nous n'avions qu'un seul objectif. Il nous fallait absolument quitter cette ville. Tacloban, sur l'île de l'Eité, dans le centre des Philippines, est la région la plus touchée. Elle se trouvait au centre de la trajectoire du cyclone alors qu'il était au maximum de sa puissance vendredi. Un bilan de la police fait état de 10 000 morts et au moins 2 000 disparus. Mon père, ma mère et mon enfant sont portés disparus. J'ai lâché par accident la main de mon enfant. Le typhon Ayan est l'un des plus puissants de ces dernières années. Vend soufflant à 300 km heure, pluie torrentielle et vagues géantes. Le cauchemar a duré plusieurs heures. Les dégâts matériels sont énormes et plusieurs îles sont encore inaccessibles pour les secours. Je ne peux pas réfléchir. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de survivre. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Elle déclare vouloir continuer la politique jusqu'à ce qu'elle ait gagné la somme de 1 million de dollars. Et puis au Mali, le MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, a décidé de remettre le gouvernement Nora à l'état malien. Il va donc remettre au gouvernement les lieux stratégiques de la ville de Kidal. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 13h pour d'autres informations sur RT1.